L'Egypte célèbre le 150e anniversaire de l'établissement de son parlement, Assemblée des représentants du peuple égyptien fondé en 1866. C'est la plus ancienne chambre législative africaine et arabe. 19 présidents de parlements africains et arabes ont participé aux célébrations qui coïncident avec la conférence des parlements africains tenue dans la ville égyptienne de Jamel Tchaïk. En 1866, l'Egypte est devenue le cinquième pays au monde à former un corps législatif moderne suivant les pas du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de la France et de la Grèce. C'était au Caire il y a 20 ans lorsque la communauté internationale a adopté ce qui est connu sous le nom de Déclaration mondiale de la démocratie. La première tentative était une réussite pour codifier les ingrédients de la démocratie. D'une certaine façon, nous pouvons dire que l'Egypte est le berceau de la démocratie, du moins d'un point de vue des parlements dans le monde. Il y a deux ans, l'Egypte a restructuré sa chambre législative pour inclure 80 femmes et 60 membres de moins de 35 ans. Le pays a également mis en place un système de quotas pour garantir davantage de nomination de personnes avec un handicap. Nous, en tant que parlement arabe, considérons le parlement égyptien comme un principal modèle législatif et une source de fierté des Arabes dans le domaine du développement et du combat contre le terrorisme. C'est un modèle de rendement de coopération en matière de politique et de sécurité. Qui nous honore autant qu'elle nous réjouit, prenant en main notre commun destin pour allier nos forces et combattre ensemble nos ennemis communs. souhaitant un bon anniversaire parce que, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de l'anniversaire de l'Egypte, mais de l'anniversaire de nous tous qui avons effectué les déplacements ici. La conférence a lieu dans la ville palénaire de la mer Rouge de Sharmel Sheik, qui a connu le crash de l'avion russe l'an dernier et d'importantes interdictions de voyages en Occitan. Cela montre un tableau de la forte relation entre les Arabes et les Africains et cela envoie un important message au monde entier. A quel point l'Egypte est-elle sûre et comment renforcer le rôle de l'Egypte ? L'Egypte espère qu'en organisant la réunion de haut niveau à Sharmel Sheik, certains verront la ville d'un nouvel oeil et qu'ils considéreront de venir visiter cette ville qui était autrefois une destination touristique populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada